La sœur de Catherine Laborde Principalement connue pour être la sœur de Catherine Laborde, qui a présenté la météo sur l'antenne de TF1 durant de très nombreuses années, Françoise Laborde est elle aussi apparue à la télévision. Journaliste de profession, elle a notamment présenté le journal télévisé sur France 2, avant de finalement être nommée au sein du Conseil supérieur de l'audiovisuel, CSA, par l'ancien président de la République, Nicolas Sarkozy, en 2009. Dernièrement, Françoise Laborde a fait parler d'elle en publiant un livre avec Michel Krehoff, baptisé « Les indésirables, enfants maltraités, les oubliés de la République ». Paru en 2021, cet ouvrage donne la parole à des enfants maltraités, et met en lumière leur résilience. Vendredi 2 juin 2023, les internautes ont eu des nouvelles de la journaliste sur Instagram. Cette dernière a publié une photo d'elle où l'on peut la découvrir avec une protection au niveau de son œil gauche. En fait, Françoise Laborde a révélé avoir subi une opération chirurgicale pour soigner sa cataracte. « Hashtag cataracte » « Hashtag opération a réussi » « Hashtag merci dréguenem » « Hashtag impatienté » « Des rétrous vers la vue complète », a-t-elle écrit en guise de légende. Ces dernières années, Françoise Laborde a régulièrement pris la parole pour adresser son soutien à sa sœur Catherine, qui est atteinte de la maladie à corps de Lévis. Françoise Laborde, son soutien inconditionnel pour sa sœur Catherine face à la maladie et elle est très courageuse. Elle a des moments de grand optimisme et d'autres où évidemment ça va un peu moins. Il y a des jours avec et des jours sans. Elle est très bien suivie par le corps médical. Elle a deux pathologies qui sont compliquées, si y est-il la maladie de Parkinson d'un côté et la démence à corps de Lévis de l'autre. Si y est-il quelqu'un qui a un caractère à la fois fort et enjoué, et puis beaucoup d'élégance et de dignité. Donc elle s'est assez bien cachée les moments où ça ne va pas bien, avait notamment déclaré Françoise Laborde, lors d'une interview datant de 2019. Au cours de sa carrière, la journaliste fut également membre du Haut Conseil à l'égalité, une instance consultative sur les droits des femmes et l'égalité hommes-femmes. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501